Bridgette est morte dans une des cages de ce chenil situé Pombé au-dessus du garage principal. Elle est découverte inanimée lorsque le navire Payahor bat à coste à Ajaccio au matin du 30 juin dernier. Un endroit interdit aux passagers durant la traversée. Sa propriétaire venait de l'adopter. Elle a décidé de porter plainte contre la Corsica Linnea pour maltraitance animale. Lorsqu'ils annoncent sur la plaquette que leurs chenils sont climatisés, c'est un mensonge. Elle a fait un choc thermique, ça veut dire qu'elle est morte dans d'atroces souffrances. Elle s'est étouffée. Bridgette était de race bulldog anglais. Hâgée de 3 ans, elle se serait éventrée durant le transport. Si sa plainte aboutit, la propriétaire peut compter sur le soutien des associations de défense des animaux. La SPA, les fondations Brigitte Bardot et 30 millions d'amis ont décidé de se porter partie civile. Quatre jours avant, sur le bateau qui est le Jean-Nicol, je crois, qui fait Marseille-Bastia, où il y a eu une panne de climatisation. Une personne a sorti ses deux chiens, une extrémiste du chenil, qui était aussi en choc thermique. Les siens sont toujours vivants. La mienne, personne ne l'a sorti de ce chenil. Depuis 2016, la Corsica Linnea a transporté plus de 30 000 animaux de compagnie dans cet espace dédié. C'est la première fois que la commissaire de bord du Payahorba se trouve confrontée à un décès. L'endroit nettoyé et désinfecté après chaque traversée serait sécurisé. Des rondes sont effectuées toutes les quatre heures environ par des matelots de car qui descendent, qui vérifient que les grilles des chenilles sont bien verrouillées, qu'aucun chien ne se soit enfui, que les chiens sont en bonne santé, que les gamelles d'eau sont bien pleines, que la ventilation et que la climatisation fonctionnent bien. Juliana continue à partager du bon temps avec ses trois autres chiens, mais reste déterminée à poursuivre la procédure, pour qu'un voyage avec un animal ne vire pas au cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada